Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence sur l'intelligence artificielle et le jeu de Go. Je suis Clément Bény de la Fédération Française de Go et de l'association Execo. Car à un moment je parlerai de jeu de Exe, donc je le mentionne. Execo dont on a la chance d'avoir le président qui est ici présent. Aux questions ou après, ce sera l'occasion d'en discuter. Et je vais introduire ou plutôt faire la première partie de Tristan Cazenave, qui est directeur de recherche de CNRS, qui se présentera plus longuement. Qui pourra développer tous les aspects techniques. Donc moi mon objectif pendant 15 minutes, c'est d'introduire le jeu de Go. Donc à la fois pour que vous ayez une connaissance des règles, mais à la fois aussi pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce jeu, qu'est-ce qui peut être complexe. Alors une idée, bien sûr, en un quart d'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails. Essayer d'introduire les questions auxquelles Tristan essaiera de répondre. Sachant que cette conférence fait suite, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Adelie m'a sollicité, à une conférence que j'avais donnée deux jours avant le match, AlphaGo contre Lee Sedol. Voilà, donc une conférence qui dure une heure, où certains sujets sur lesquels je vais passer vite seront plus détaillés. Et surtout conférence dans laquelle j'avais soumis des questions, si la machine gagne, voilà. Donc ce sera aussi l'occasion d'y répondre. Alors, je passe rapidement sur les aspects historiques, mais juste pour vous dire, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du jeu de Go, ce qui serait quand même surprenant, parce qu'en 2007 et 2007, il a quand même été régulièrement dans les grands médias. Donc c'est un jeu régénier d'Asie, qui a, alors, on sait qu'il a au moins 2700 ans par rapport aux preuves archéologiques, on suppose qu'il est encore plus ancien. Voilà, et donc c'est un jeu qui vient d'Asie, et qui est principalement joué en Asie. Même si effectivement, au XXe siècle, il a commencé à se diffuser dans le monde, mais il est principalement lié en Asie. Et, petit point que j'ai découvert récemment, les niveaux en Q et Dan qu'on retrouve dans les arts martiaux, alors c'est pas seulement qu'on les retrouve, c'est qu'en fait, les arts martiaux, notamment le judo, ont repris les termes depuis le jeu de Go. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui est très ancré dans la culture asiatique. Alors, en Europe, bon, on trouve des traces vers le XVe, XVIe siècle, mais c'est réellement XIXe siècle, principalement en Allemagne, qu'il va commencer à y avoir les premiers joueurs, Fédération Européenne depuis 1950, donc quelque chose de relativement récent en Europe. Et parmi les joueurs célèbres, il y avait Einstein et Emmanuel Lasker, mais apparemment la situation qui est là sur le fait que le go est assez naturel, assez organique, serait de son cousin Edouard Lasker, celui qui avait écrit un livre sur le sujet. En tout cas, on sait qu'effectivement, c'était un joueur. Alors, pour la France, je ne rentre pas dans les détails, pour dire qu'on trouve des traces en France de présentation du jeu de Go, principalement dans les sociétés savantes, comme élément d'analyse de la culture asiatique. On trouve des premiers articles dans les années 40, mais c'est vraiment anecdotique. C'est plutôt dans les années 60 que, principalement, des matheux de Bourbaki et des littéraires de Loulipo, même si les deux à Loulipo se retrouvaient, on commençait à jouer dans un café qui s'appelait L'impensée radicale, qui était dans le quartier latin. Voilà, donc c'était la combinaison d'un bouquiniste qui voulait faire jouer des joueurs, des groupes de joueurs, et surtout l'arrivée d'un forgeur coréen, qui a vraiment commencé à lancer la machine. Alors ici, pour parler d'Europe et de France, c'est simplement une liste d'événements européens qui vont du championnat d'Europe des humains à des matchs homme-machine. Donc, j'avais fait une animation, mais comme on est sur du PDF, elle n'apparaît pas. Voilà. Simplement, les points importants là-dedans, c'est, sur la carte, le SK des ordinateurs, c'est des matchs homme-machine, alors principalement qui ont eu lieu pendant les congrès européens. 87 à Grenoble, jusqu'en 97, entre 87 et 87, il y en a eu tous les ans, mais il y en a également eu à Grenoble en 2011, et il y a également eu, donc ça, les matchs entre les ordinateurs depuis les années 80, mais par contre, il y a eu des matchs homme-machine, effectivement, également, principalement dans les années 2000-2010. Voilà, donc, vous aurez le diapo si vous voulez retrouver les références, je passe un petit peu rapidement dessus. Alors, peut-être juste un point particulier, c'est le point qui est tout en haut. En 1978, donc à 40 ans, donc à peu près l'année de création de la Délit, la Fédération française de Go avait organisé ici, à la Cité Universitaire, le Congrès Européen. Donc, c'est quand même un lieu, voilà, où il y avait eu l'un des premiers événements majeurs en France. Alors, pour parler du jeu lui-même, donc, le jeu de Go est un jeu de plateau qui se joue sur une grille. Alors, là, vous avez les trois grilles standards, donc qui sont traditionnellement utilisées. La grille, la grande grille, est une grille 19-19, voilà, qui est celle qui a longtemps fait rêver et sur laquelle il y a eu les principaux résultats. Mais fondamentalement, par rapport aux règles, la taille du plateau, voire même la forme du plateau, ne change pas grand-chose. Ça change probablement la manière dont on programme les ordinateurs, mais d'un point de vue règle, la taille du plateau n'est pas un élément déterminant. Et sur cette grille, on va y poser ce qu'on appelle des pierres, qui sont des pions ou des pièces, de la manière suivante. Alors, l'idée de base, c'est de dire, on commence avec un plateau qui est vide et on joue sur les intersections. Alors là, c'est un petit essai, c'est une expérience de comptation du jeu, simplement pour dire que sur ce plateau, il y a plusieurs jeux qui existent. Alors, il y a un jeu que je cite pour l'anedote, c'est le jeu de la vie. Apparemment, John Conway, c'est sur un plateau de go qu'il avait commencé à travailler sur son jeu de la vie. Mais sinon, si on regarde en termes d'objectifs, si on se fixe comme objectif d'aligner les 5 pierres, donc en gros, notre morphion, c'est un jeu qui existe, qui s'appelle le Go Moku, qui est joué en tournoi, qui est un championnat du monde. D'un point de vue IA, je ne sais pas trop s'il est pratiqué, mais en tout cas, c'est un jeu qui existe. Si on se fixe comme objectif de relier les deux bords du plateau, on tombe sur une variante du jeu de Hex, même si effectivement une grille de jeu de Hex est plutôt sur des cases hexagonales. En tout cas, l'objectif est bien là. Je les cite pour l'anecdote, mais en tout cas, c'est des jeux qui sont possibles sur le plateau. Mais sinon, pour vraiment parler du Go, une version simplifiée, qui est une version simplifiée dans le sens où c'est par ça qu'on fait commencer les gens, mais c'est probablement d'un point de vue historique comme ça que les gens ont commencé à jouer. On pense que le plateau existait, et que c'est par là que c'est arrivé. Donc un jeu qui s'appelle l'Atari Go ou le Ponukigo, qui utilise simplement une règle du jeu que je vais présenter juste après. Et ensuite, il y a le jeu de Go, dont l'objectif va être d'être en capacité de poser le plus de pierres sur le plateau. Alors, il y a plusieurs formulations des règles, mais c'est globalement l'idée que vous pouvez retenir. Alors après, je sais que nos chercheurs en IA vont inventer des versions misères du jeu, être celui qui capture, ou être celui qui ne pourra pas capture en dernier. Il y a des subtilités que probablement Tristan nous racontera. Et d'ailleurs, le no-go qui est la version misère du Go, et le misère no-go qui n'est pas exactement le go, mais qui est l'inverse, je n'ai pas encore tout à fait compris. Donc voilà, nos chercheurs ont créé parfois des jeux qui sont assez subtils. Alors, dans les points qui... Donc en fait, d'un point de vue des règles, en fait, si on dit que le Go est un jeu très simple, c'est qu'en fait, il a très peu de règles. En comparaison avec les échecs, chaque mouvement de pièce, c'est une règle. Alors qu'au jeu de Go, si je vous dis, plateau vide, vous jouez où vous voulez, et si une pierre se fait complètement bloquer, elle est retirée du plateau, et votre objectif, c'est d'en avoir le plus à la fin de la partie. Il y aurait quelques subtilités, mais fondamentalement, le Go se limite à ça. La capture des pierres et les conséquences de ça. Alors, dans les cas particuliers, donc là, je vais mettre simplement le doigt, pas tellement sur les éléments qui vous donneront à vous l'occasion de jouer, il faudrait reprendre les éléments pour réellement faire une initiation, mais plutôt pour mettre le doigt sur les points qui ont posé problème ou qui ont été une source de difficulté dans la partie développement des logiciels. La principale différence, notamment avec les échecs, c'est le fait que les échecs et d'autres jeux ont ce qu'on appelle des fonctions d'évaluation. En milieu de partie, on est capable d'estimer si un joueur est en avance. Aux échecs, c'est par exemple en donnant des valeurs aux pièces. Au Go, le milieu de partie est compliqué. La fin de partie, savoir quel joueur à gagner, ça c'est relativement facile. Par contre, en milieu de partie, c'était complexe, et je vais montrer quelques cas pour essayer d'illustrer pourquoi. On a des groupes qui vont, dans tous les cas, être capturables. Par exemple, si on repère le groupe de pierres noires, l'ensemble des pierres noires qui sont reliées ensemble, si le joueur joue... Ah, il n'y a pas l'animation. Si le joueur joue dans la casse, c'est complètement en bas à gauche, il va priver le groupe de... Il va complètement bloquer, et les pierres vont être retirées du plateau. Et le groupe d'à côté, faites-moi confiance, peu importe les réponses de noires, dans tous les cas, Blanc arrivera à les capturer. Donc, il y a des pierres du plateau que le joueur ne joue pas, elles seront capturées, et le joueur va les perdre. Il y a d'autres cas de figure, où, là aussi, je ne le montre pas, mais faites ma confiance, ça va dépendre lequel des deux joueurs va jouer en premier. Donc, une même situation, en fonction de à qui c'est de jouer, va donner un résultat différent. Donc, il ne suffit pas de voir le plateau, il suffit aussi de savoir à quel joueur c'est de jouer. Et quand il y en a plusieurs sur le plateau, les questions les plus intéressantes, dans lesquelles on va jouer, est-ce qu'on les laisse pour y revenir plus tard ? Voilà le genre de questions qui sont à se poser. Et puis, dernier cas de figure, là aussi, je vous demande de me faire confiance, mais on pourrait aller dans les détails, notamment si il y a des questions. Il y a des configurations où on sait que, pourvu qu'on réponde au coup de l'adversaire, on va pouvoir sauver nos groupes. C'est le cas du groupe à gauche. Peu importe le premier coup de blanc sur la ligne du bas, noir a toujours un coup qui lui permet de ne pas être capturé. Et autre cas particulier qui a été une source de problème, c'est des situations où aucun des deux joueurs n'a intérêt à jouer, le premier qui joue a perdu. Donc voilà le type de situation. Alors, vous, je vous le montre, vous le voyez, mais le faire voir à la machine, ça a longtemps été une source de difficulté. Alors, dernier cas de figure, c'est, d'ailleurs, dans les premiers programmes, j'avais du mal à le voir, c'est les coups qui vont être interdits. Alors, si on les interdit, en fait, c'est parce qu'on tombe sur des cas pathologiques où le jeu pourrait boucler. Un peu comme aux échecs, on interdit que trois fois d'affilé, il y a la même position, mais au jeu de go, on va interdire les répétitions. Et ça donne des séquences, comme par exemple, si on prend à droite, si blanc et noir se mangent mutuellement, ça pourrait boucler à l'infini. Donc en fait, il est assez naturel de dire, ok, on interdit que ce cas de figure arrive. Donc il y a une règle qui dit, ce coup-là est interdit, mais c'est pour des raisons pratiques. Donc il y a une série comme ça de cas pathologiques qui font qu'un jeu qui est simple, à apprendre un jeu auquel on peut faire jouer des enfants très jeunes. Quand on veut le faire jouer, jouer la machine, trouver ces situations, arriver à l'écho déformellement, a longtemps été une source de difficultés. Alors maintenant, pour parler un petit peu plus rapidement des programmes avant de passer la main à Tristan, juste pour dire que dès les années 65, certains chercheurs de Bethlé Park, donc les camarades d'Alan Tsuring, savaient que ce serait plus compliqué de faire jouer une machine aux jeux de Go qu'aux échecs et ils avaient déjà introduit le fait qu'ils feraient du machine learning. Ils avaient déjà plus ou moins ces idées-là dès l'époque. Alors, dans les conférences sur lesquelles je peux vous renvoyer, il y avait une intervention d'Olivier Teteau que je cite notamment parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, son logiciel de Go était parmi les meilleurs qui présente, en fonction de la manière dont on formule les règles, d'un point de vue combinateur, il y a une vraie différence. On va de l'exponentiel à des cas plus simples. Il y a des vrais, vrais problèmes. Et la conférence date de 2014 où il disait que non, le Go était encore un jeu qui résistait encore à l'homme. Les choses ont vraiment été très vite. Et à droite, il y a un dessin qui présente un petit peu l'historique des jeux. Vous aurez l'occasion de revenir sur les planches. Alors, pour donner quelques ordres d'idées, il y a vraiment un saut en termes de nombre de coups et c'est là où pour le coup on peut dire que le jeu est complexe d'un point de vue combinateur, même si à jouer il est relativement simple. Et en bas, c'est simplement pour dire qu'il y a les personnes qui sont amusées à calculer le nombre de positions possibles sur le plateau. Donc on tombe sur des nombres absolument astronomiques qui fait qu'il n'est pas possible de tout calculer. Voilà, et enfin, je termine juste sur... Alors, dans la conférence que j'avais donnée il y a deux ans, je faisais tout un historique. Là je cite simplement le premier papier qui a été publié sur le sujet qui était un article dans la thèse d'Albert Zobrist où déjà le fait de repérer les formes qui étaient reliées entre elles, donc un aspect assez visuel de l'analyse du jeu était déjà une problématique en soi. Il y a une photo de l'ordinateur sur lequel il faisait tourner son programme. Là aussi, il y a eu quelques évolutions. Voilà, et enfin, je termine en passant la main à Tristan et en faisant référence à la conférence qu'il avait donnée à l'IHP qui c'était décembre 2015 où tu disais que Google et Facebook étaient en train de travailler sur le sujet et que probablement il y aurait des développements. Bon, je pense que tu ne savais pas à quel point tu avais raison. Donc, sur ce, je passe la main à Tristan et bien sûr, si c'est des questions, après son intervention, on sera disposé à y répondre. Merci Clément. C'est le premier, là, c'est celui-là. Oui, attendez, je te laisse. D'accord, ça marche. Donc, je suis Tristan Gaznav, alors je ne suis pas directeur de recherche au CNR, je suis professeur d'informatique. Mais ça veut dire que j'enseigne aussi. Vous êtes extrêmement modeste, présentez-vous un peu plus s'il vous plaît. J'ai appris que vous aviez fait une thèse avec Jacques Pitra. Oui, effectivement. Donc, ma thèse, c'était sur un système qui apprenait à jouer au Go. Donc, c'était un peu un préliminaire à ce qu'ont fait les gens de Google avec AlphaGo. Mais les méthodes que j'utilisais à l'époque, c'était en 1996 que j'ai soutenu ma thèse, elles étaient quand même un peu différentes des méthodes qui sont utilisées dans AlphaGo qui sont essentiellement du Deep Learning. Moi, je faisais du Machine Learning aussi, mais c'était du Machine Learning qui utilisait les règles du jeu pour généraliser les positions qu'il voyait. et donc, c'était une approche de Machine Learning mais différente de celle de AlphaGo. Donc, ça fait longtemps que je travaille sur la programmation du jeu de Go. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est les travaux de l'équipe de DeepMind sur AlphaGo et mes travaux récents qui ont permis d'améliorer ce qu'a fait DeepMind et qu'ils ont repris par la suite dans leur logiciel. Donc, ce qu'on va regarder, c'est AlphaGo, donc la version 2016 d'AlphaGo. Ensuite, je vous parlerai de mon programme de Go qui s'appelle Gaulois, donc le programme français de jeux de Go. Et ensuite, on parlera d'AlphaGo Zero qui est la version plus récente d'AlphaGo dans laquelle ils ont utilisé des méthodes d'apprentissage différentes, c'est-à-dire des méthodes d'apprentissage sans aucune connaissance humaine, juste en faisant du self-play, en jouant contre l'humaine. Donc, AlphaGo, c'est essentiellement deux personnes, donc David Silver et Aja Wang. Alors, j'ai une relation particulière à David Silver et à Aja Wang d'abord, David Silver, il a publié un article dans Artificial Intelligence en 2011 dans lequel il disait qu'un de ses algorithmes qui s'appelait REF, qui était un algorithme de jeux de Go sur l'optimisation du Monte Carlo pour le jeu de Go, ne pouvait pas être amélioré simplement et qu'il avait essayé plein de trucs et qu'il n'avait pas réussi à l'améliorer. Et donc, moi, à l'ICHCA, donc la conférence d'intelligence artificielle en 2015, j'ai montré que son algorithme pouvait être simplement amélioré de façon notable. donc David Silver, je crois, il n'a pas trop apprécié le fait que je publie un papier là-dessus. Donc, j'ai une relation un peu particulière à David Silver. J'ai aussi une relation un peu particulière à Aja Wang parce qu'Aja Wang, il a fait sa thèse et il était à l'Université d'Alberta et donc il cherchait un post-doc et il m'a demandé de faire un post-doc avec lui et malheureusement, je n'avais pas de financement pour un post-doc cette année-là. Donc, j'ai été la mort dans l'âme obligé de lui dire que je ne pouvais pas et du coup, il est parti chez DeepMind et chez Google et il a fait AlphaGo ce qui est pas mal quand même. Donc, en fait, il a fait plutôt un bon choix. Donc, ces deux personnes, elles ont fait un programme qui s'appelait AlphaGo donc qui a battu un professionnel pour la première fois en 2015, en novembre 2015. Donc, c'était FanWi. Donc, FanWi, c'est le champion européen de Go qui est deuxième d'un professionnel dans la ligue chinoise et AlphaGo, donc la version Fan qu'on appelle AlphaGo Fan donc, a gagné 5-0 contre FanWi en novembre 2015. Donc, ça a été publié dans Nature en janvier 2016 et ça a été le début de beaucoup d'articles et de beaucoup de de conférences sur AlphaGo. Donc là, en 2016, donc à l'apparition de l'article de Nature, ils ont annoncé un tournoi à l'ESPHER contre l'ICEDOL. Donc, l'ICEDOL, c'est pas le meilleur joueur actuel de Go, mais c'est historiquement un des meilleurs joueurs de Go qui a existé. Donc, il a gagné énormément de tournois et il a été au top du Go pendant une dizaine d'années. et donc AlphaGo a gagné 4-1 contre l'ICEDOL en mars 2016. Donc, il y a eu beaucoup de publicité là-dessus. Donc, vous êtes sûrement au courant. Et la confrontation suivante de AlphaGo créée par DeepMind, ça a été en 2017, donc en mai 2017, l'année dernière. C'est la version AlphaGo qui s'appelle Master, donc qui était une amélioration de la version AlphaGo qui était contre Lee et qui a gagné 3-0 contre KJ qui, lui, est le champion du monde qui est le joueur qui a le niveau LO le plus élevé dans le monde. Et donc, cette version Master, elle était beaucoup plus forte que AlphaGo Lee. Dans les papiers dont je vais vous parler, je vais vous montrer les différences entre cette version et la version précédente qui était celle qui avait gagné contre l'ICEDOL. Donc, AlphaGo, il a été amélioré entre la version Lee et la version qui est actuellement la meilleure version parce qu'ils appellent AlphaGo 0. Le principe d'AlphaGo 0, c'est de jouer contre lui-même à partir de 0, c'est-à-dire sans aucune connaissance humaine et d'atteindre un niveau super humain et même supérieur à AlphaGo aux versions précédentes d'AlphaGo juste en jouant contre lui-même. Donc, il y a la version courante d'AlphaGo qui est la meilleure. Elle a joué pendant 40 jours contre lui-même avant d'être le meilleur joueur de Go qui existe. Donc, ça a été publié dans Nature il n'y a pas longtemps. C'était en octobre 2017. Et depuis, ils ont aussi fait un papier qui s'appelle AlphaZero dans lequel ils montrent la toute nouvelle version d'AlphaGo qui est encore meilleure et qui a appris toute seule en quelques heures à jouer aux échecs et aux shogis en battant les meilleurs logiciels d'échecs et de shogis. Donc, il y a eu encore des développements très récents sur cette méthode utilisée par AlphaGo pour jouer contre lui-même et apprendre à partir de ces parties. Donc, AlphaGo, ça combine deux choses. Ça combine ce qu'on appelle la recherche Ponte Carlo et le deep learning. Le deep learning, c'est l'apprentissage de réseaux de neurones profonds. Donc, c'est des réseaux de neurones qui ont beaucoup de couches. Et la recherche Ponte Carlo, c'est une recherche qui fait des statistiques sur des résultats pseudo-aléatoires. Donc, dans la version d'AlphaGo, l'i qui est la première version d'AlphaGo, il y avait quatre phases pour faire l'apprentissage de AlphaGo. Donc, la première phase, c'était d'apprendre les coups des joueurs professionnels à partir d'un ensemble de parties de joueurs professionnels, donc des centaines de milliers de parties de joueurs professionnels sur lesquelles il y avait un réseau de neurones profonds qui faisait de l'apprentissage supervisé pour apprendre à rejouer les coups comme les joueurs professionnels. Donc, c'était la première phase de l'apprentissage. Ensuite, la seconde phase de l'apprentissage, c'était de faire jouer ce réseau qui avait appris à mimer les coups professionnels contre lui-même de façon à gérer un très grand nombre de parties. Et ces parties, il les utilisait après pour apprendre ce qu'ils appellent un value network, c'est-à-dire un réseau de neurones profonds qui apprend à évaluer les positions, c'est-à-dire qu'il, quand on lui donne une position, donne la probabilité de gagner sur cette position. Donc, AlphaGo, il combine le value network et le policy network avec le Monte Carlo pour jouer au jeu de go. Donc, si on montre avec des graphiques ce qui se passe, on a la politique de parties aléatoires qui est aussi apprise, le réseau supervisé qui joue contre lui-même, et ça donne, c'est amélioré avec l'apprentissage par renforcement pour donner après le value network. Donc, c'est les différentes étapes qu'on a suivies qui sont d'abord d'apprendre à jouer des coups et ensuite d'apprendre à évaluer des positions. Je peux vous couper si c'est la méthode du gradient, c'est ça qui est utilisée ? Alors, c'est dans l'apprentissage par renforcement, effectivement, il y a un gradient qui dit dans quel sens on va pour optimiser les poids du réseau. Donc, c'est ça qui permet de faire l'apprentissage, c'est le gradient. Donc, on a un policy network qui a un value network. Donc, le policy network prend une position. Donc, il a plein de couches empilées les unes sur les autres. Donc, dans la version d'AlphaGoli, il y avait 13 couches de réseaux de neurones. Donc, c'est des réseaux de neurones convolutifs, c'est-à-dire des réseaux de neurones qui sont adaptés à la reconnaissance de patterns et à la reconnaissance d'images en deux dimensions. Donc, c'était le policy network. Donc, ça donnait des probabilités pour chacun des coups qui étaient possibles. Et donc, en lui donnant en entrée une position, il avait en sortie la probabilité que chacun des coups soit le meilleur. Et puis, il y avait le value network. Donc, lui, il prend la même chose, une position en entrée. Et puis, il a des réseaux convolutifs. Et à la fin, il a des réseaux complètement connectés où il a une seule sortie qui est la probabilité de gain. Donc, il prend à évaluer la position en approximant la probabilité de gain. Que vous appelez le réseau convolutif ? C'est un réseau de neurones ? Les réseaux convolutifs, c'est une architecture particulière de réseaux de neurones. C'est un des réseaux de neurones où on passe des petits filtres sur tout le... En général, c'est toute l'image parce que c'est des réseaux qui étaient utilisés pour la reconnaissance de forme et pour les images. On passe des petits filtres, en général, 3 par 3, partout sur l'image pour calculer le plan, le prochain plan. Et donc, c'est adapté à la reconnaissance des formes et aux images. Et c'est différent des réseaux de neurones classiques complètement connectés où là, toutes les entrées sont connectées à toutes les sorties. Donc, la force des réseaux convolutifs, c'est d'avoir le même filtre partout sur l'image, donc d'avoir beaucoup moins de poids pour chaque couche que des réseaux complètement connectés. Et donc, c'est ce qui a... Alors, le deep learning pour la reconnaissance d'images, ça date... Enfin, ça a complètement... écrasé toutes les autres méthodes en 2012. C'est-à-dire qu'en 2012, il y a eu l'Université de Toronto qui a fait des réseaux convolutifs pour la reconnaissance d'images. Il y a eu une compétition qui s'appelait Imagenet et à cette compétition, ils ont eu des résultats bien meilleurs que tous les autres algorithmes. Donc, depuis 2012, on a une explosion dans l'utilisation des réseaux de neurones grâce aux avancées qui ont été faites à ce moment-là. Donc, le Policy Network, il a 13 couches, comme je vous le disais. Donc, il a, pour chaque couche, il a entre 128 et 256 plans. Donc, c'est les plans, c'est les gobanes en deux dimensions sur lesquelles il calcule les différentes activations. Et il est complètement convolutionnel, c'est-à-dire qu'il est convolutionnel de la première couche jusqu'à la dernière couche. Et donc, il utilise des centaines de milliers de parties pour essayer de trouver les coûts qui sont intéressants. Et il trouve les meilleurs coûts 57% du temps quand on lui passe des parties de professionnels. Donc, ce qui est beaucoup plus élevé que tout ce qui se faisait avant. Et sur une carte graphique, il utilise 3 millisecondes pour trouver ses coûts. La signification de convolutionnel, s'il vous plaît. C'est comme convolutif, en fait. C'est quand on passe des petits filtres sur l'image. Donc, c'est une architecture de réseaux de neurones où on a un filtre 3-3. 3-3, ça veut dire que pour chacun des neuf éléments sur le carré 3-3, on a un poids qui multiplie l'entrée de façon à donner la sortie. Et on passe ce filtre partout sur l'image. Donc là, oui, je n'ai pas prévu de vous faire un cours sur les réseaux de neurones convolutifs. Donc, je n'ai pas vraiment de transparent pour vous expliquer avec des images ce que c'est. mais j'essaie de vous le dire quand même. Donc, le value network, il est aussi convolutionnel et à la fin, il a des couches complètement connectées pour avoir une seule valeur en sortie et il donne la probabilité de gain. Donc, si on regarde ce qui se passe avec... Donc, ça, c'est du Monte Carlo. Donc, on essaye de trouver l'erreur quadratique moyenne par rapport à ce qui va se passer dans un jeu par un joueur professionnel et le Monte Carlo. Donc, le Monte Carlo qui a une politique uniforme, c'est-à-dire qu'il choisit ses coups complètement au hasard, c'est la courbe du haut, donc elle n'est pas terrible et elle ne s'améliore pas au fur et à mesure qu'on avance dans la partie. Alors que les courbes qui sont en dessous, elles s'améliorent au fur et à mesure qu'on avance dans la partie, donc ça devient de plus en plus facile pour elles de trouver des résultats. Et donc, on voit que le Value Network, il a quelque chose qui approxime très bien la politique qui avait été apprise par AlphaGo pour trouver des coups dans les parties aléatoires. Donc, ce qu'ils ont appris avec le Value Network, en fait, c'est ce qu'explique David Silver quand il explique le Value Network, ils ont appris à approximer la politique qu'ils avaient apprise avec le Policy Network. C'est-à-dire que le Policy Network a une certaine politique, on fait des parties aléatoires avec cette politique et le résultat, c'est la même chose que ce qu'on apprend avec le Value Network. Après, ils utilisent du Monte Carlo. Le Monte Carlo, ça peut être résumé sur cette image. On a d'abord la sélection, c'est-à-dire qu'on a un arbre en mémoire. C'est l'arbre de toutes les positions qui ont déjà été visitées et on descend dans cet arbre de façon à trouver la feuille la plus intéressante à développer. quand on descend dans cet arbre, AlphaGo utilise un algorithme qui s'appelle P-U-C-T qui est une variante des algorithmes de Monte Carlo qui permet de descendre dans l'arbre quand on a un prior, c'est-à-dire quand on a le Policy Network qui nous donne des probabilités pour les coups à jouer. Il fait une sélection, il descend, il rajoute une feuille à son arbre et après c'est l'expansion de rajouter une feuille et après l'expansion il fait pour AlphaGo un play-out qui donne un résultat perdu ou gagné et ce résultat perdu ou gagné il est remonté le long des nœuds de l'arbre par lesquels on est passé. C'est le backup où on met à jour les statistiques à l'intérieur de l'arbre. Excusez-moi, est-ce que ça a un rapport avec de près ou de loin avec l'algorithme du MinMax ? Alors, oui, l'algorithme concurrent c'est le MinMax et l'AlphaBeta c'est-à-dire que dans les programmes d'échecs jusqu'à AlphaZero le meilleur algorithme c'était l'AlphaBeta ou le MinMax alors que sur le Go le MinMax et l'AlphaBeta sont beaucoup plus difficiles à utiliser parce qu'on n'a pas de fonction d'évaluation naturelle. Donc en fait c'est plus vrai depuis AlphaGo parce que depuis AlphaGo on a le Value Network donc on a une fonction d'évaluation des positions qui permettrait d'envisager le MinMax. Mais le MinMax c'est un algorithme différent c'est un algorithme en profondeur d'abord qui va parcourir tout l'arbre jusqu'à une certaine profondeur et c'est un parcours en profondeur d'abord donc il choisit toujours le cou le plus à gauche. Alors que le Monte Carlo c'est un algorithme en meilleur d'abord c'est-à-dire qu'il ne va pas développer la feuille la plus à gauche il va développer la feuille la plus intéressante à développer. Donc la différence entre le Monte Carlo et le MinMax c'est que le Monte Carlo il fait un arbre asymétrique c'est-à-dire beaucoup plus profond dans les zones intéressantes pour lui. Et donc c'est ce qui lui permet d'être meilleur que le MinMax en tout cas au jeu de Go et comme AlphaZero l'a prouvé aux échecs aux Shoggy et dans d'autres jeux. Merci. Donc je vous parlais de P-U-C-T donc P-U-C-T c'est ça donc c'est une des rares formules qu'on va voir pendant cet exposé. On a P de SA qui est la probabilité que le coût A soit le meilleur sur l'état S qui est multiplié par racine de la somme des nombres de playouts qui ont été faits divisé par 1 plus le nombre de playouts du coût A. Donc ça c'est la formule magique qu'ils utilisent pour descendre dans l'arbre en fait. Donc c'est une formule qui a des probabilités mathématiques qui ont été établies par Chris Rosin qui minimise la formule du CT à partir de laquelle a été trouvée cette formule. C'est une formule qui théoriquement a été montrée comme minimisant le regret d'avoir fait une action. Donc on ne rentre pas dans les détails mais voilà c'est important d'avoir le prior et d'avoir le nombre de fois qu'on a essayé chacun des coûts pour dire quel est le coût à essayer. Le principe général du Monte Carlo c'est de dire on a envie d'essayer les coûts qui ont une bonne moyenne parce que c'est a priori les meilleurs coûts mais on veut quand même essayer les autres coûts qui n'ont pas une moyenne un peu plus faible parce qu'on ne les a pas assez beaucoup essayés et les essayer un peu plus on va peut-être se rendre compte qu'en fait c'est eux les meilleurs coûts. Donc c'est pour balancer l'exploration et l'exploitation et pour dire il ne faut pas toujours être greedy il ne faut pas toujours choisir de simuler le meilleur coût il faut aussi regarder un peu les autres si on ne les a pas assez simulés. Sur le dataset de KGS KGS c'est un serveur de Go sur lequel on utilise les parties de joueurs forts qui ont un niveau supérieur à 6 Dan on a en fonction du nombre de filtres qu'on utilise pour chacun des réseaux l'évolution en pourcentage de gain donc ils arrivent jusqu'à 59% sur la dernière version d'AlphaGo. Donc la dernière chose qu'AlphaGo lit elle a été paralysée sur des GPU et des CPU donc ils ont des centaines de GPU et des milliers de CPU qui leur permettent d'être beaucoup plus efficaces que la version en séquentiel et donc qui est important enfin qui a été important dans le niveau de jeu de AlphaGo lit mais maintenant enfin dans la dernière version d'AlphaGo ils arrivent à des niveaux beaucoup plus forts avec beaucoup moins de puissance de calcul. Je suis un peu plus de la différence entre un CPU et un GPU. Alors le GPU c'est Graphical Processing Units c'est les cartes graphiques en fait et donc les réseaux de neurones convolutifs enfin les réseaux de neurones en général ils sont beaucoup plus rapides à exécuter sur des cartes graphiques que sur des CPU. C'est de l'ordre de enfin avec les cartes graphiques actuelles ça va 100 fois plus vite d'exécuter un réseau de neurones sur une carte graphique que de l'exécuter sur un processeur normal. Donc c'est pour ça que tout le monde utilise des cartes graphiques quand on fait du deep learning. et donc Google ce qu'ils ont c'est des TPU c'est des Tensor Processing Units donc c'est quelque chose qui est encore mieux que les cartes graphiques et qui est plus efficace énergétiquement. Mais c'est des choses qu'ils n'utilisent que pour eux. Donc ils ont développé des machines spécialement pour faire du deep learning. Donc là on voit les différents niveaux en LO des différentes versions de AlphaGoli. donc FanWi il a un niveau un peu inférieur à 3000 LO donc la version séquentielle d'AlphaGo elle était à peu près au même niveau et la version distribuée qui a permis de le battre elle était à 3200 LO donc il y avait à peu près 300 LO de plus que FanWi et donc ça a permis de le battre 5 à 0. Donc là ils ont fait aussi des niveaux LO en fonction des différentes choses qu'ils utilisaient. Donc les rollout les parties aléatoires le value network et le policy network et donc ce qu'ils utilisent les trois c'est ce qui a le plus fort niveau LO et après ils donnent l'évolution en fonction du nombre de machines qui ont été utilisées. Donc ça c'est toutes les entrées qui étaient dans le réseau d'AlphaGoli donc c'est des choses un peu spécifiques au jeu de Go donc il faut juste savoir qu'il y en a quelques-unes et que depuis ils ont réussi à faire de l'apprentissage sans toutes ces entrées donc c'est pas tellement important c'est plutôt un intérêt historique donc on va passer rapidement et sur ça aussi et sur ça aussi là aussi ils testent la réponse d'AlphaGo à plus de GPU et plus de CPU et donc on voit qu'entre une version qui utilise un seul GPU et une version quand on utilise 280 on passe de 2180 ELLO à 3068 ELLO ELLO c'est standard pour les jeux de réflexion ça vient des échecs en fait c'est une différence de 100 points ELLO entre deux joueurs ça veut dire que le premier joueur il bat 64% du temps le deuxième joueur donc c'est pour dire la différence entre les deux joueurs donc je vous ai parlé d'AlphaGoli donc après AlphaGoli j'ai repris la programmation du Go en fait je l'avais repris un peu avant AlphaGoli j'avais fait l'exposé à l'IHP effectivement dont tu as parlé et donc je faisais du Monte Carlo et du Deep Learning avant AlphaGo en fait et du coup je vais vous parler de mon programme donc j'ai fait la même chose que ce qu'avait fait AlphaGo sur le policy et le value network et donc j'ai réussi à faire un policy network qui avait de meilleurs résultats que le policy network de AlphaGo c'est à dire qu'il était à 58% quand c'était 57% pour AlphaGo et qu'il y avait un niveau de 4ème dan sur KGS alors que le niveau d'AlphaGo était 3ème dan donc c'était une amélioration des réseaux d'AlphaGo et donc pour ça j'ai utilisé les jeux de KGS de joueurs qui étaient meilleurs que 6ème dan et donc j'avais 160 millions de positions à apprendre et 100 000 positions dans l'ensemble de tests donc ça c'est des détails techniques donc l'amélioration principale du policy network de Gaulois par rapport à celui d'AlphaGo c'était d'utiliser des réseaux résiduels donc j'avais dit que les GPU et les réseaux de neurones en deep learning c'est utilisé pour la reconnaissance des formes et donc en 2015 il y a eu un papier qui a été publié et qui est énormément cité depuis qui est un papier sur les réseaux résiduels qui améliore la reconnaissance des formes et la reconnaissance des images et donc le principe d'un réseau résiduel c'est tout simple c'est juste de rajouter l'entrée d'une couche d'un réseau de neurones à sa sortie donc on a les convolutions ce qu'on appelle les batch norm les relus qui permettent d'accélérer l'apprentissage c'est les couches normales du réseau et donc ce qu'il y a en plus c'est la flèche sur la droite ici qui fait l'addition entre la sortie de la couche et l'entrée de la couche et donc juste faire ça sur toutes les couches ça améliore très très nettement à la fois l'apprentissage du réseau de neurones et ses performances donc si on regarde la différence donc ça c'est les courbes de Gaulois donc c'est la différence entre un réseau résiduel et un réseau comme ceux qui sont utilisés dans AlphaGo et donc on a l'erreur quadratique moyenne qui est dès le début beaucoup plus faible pour le réseau résiduel et qui reste plus faible tout au long de l'apprentissage jusqu'à ce qu'il y ait une stabilisation de l'apprentissage donc on a une erreur quadratique moyenne qui est bien plus bien plus faible et un réseau qui apprend plus vite et mieux et donc ça c'est le taux de reconnaissance des coûts entre un réseau type AlphaGaulis et un réseau que j'ai utilisé dans Gaulois donc on passe de 56% à 58% donc voilà ça on va passer donc ça c'est la couche standard et donc avec les ce qui permet d'améliorer les choses c'est ce qu'on appelle la batch normalisation donc c'est moyenner les entrées du réseau mais on va passer rapidement là dessus parce que c'est technique et c'est pas super intéressant et donc les réseaux résiduels c'est ce que je vous ai présenté jusqu'avant c'est on fait l'addition de l'entrée et de la sortie et donc ça c'est les réseaux résiduels qui sont utilisés pour les images donc qui sont un peu différents de ceux que j'ai utilisés dans Gaulois où la donc dans une couche de Gaulois je mets la batch norm juste à la fin mais bon c'est pas très important tout ça oui ce qui a amélioré les choses dans un programme qui s'appelle Dark Forest donc Dark Forest c'est le programme de Facebook c'est au lieu de prédire seulement le prochain coup c'est de prédire les trois prochains coups donc c'est plus difficile pour le réseau de prédire les trois prochains coups que de produire seulement le prochain coup et ils ont montré que ça a amélioré le niveau du réseau de lui demander des choses plus difficiles à apprendre donc là c'est des expériences qui sont faites sur le GoGod dataset donc c'est l'ensemble des parties jouées par les joueurs professionnels depuis qu'on a des parties de joueurs professionnels donc depuis des centaines d'années avec beaucoup plus de parties dans les tournois récents et donc ce qu'on voit c'est que l'évolution de la précision elle est un peu meilleure quand on a trois coups à prédire plutôt qu'un seul coup à prédire et donc par contre l'erreur sur le test elle est meilleure quand on a quand on utilise trois plans donc je passe tout ça ouais donc tout ça pour faire mon programme de Go qui s'appelle Gaulois donc il a 20 couches de réseau convolutionnel il utilise PUCT comme AlphaGo en parallèle sur 4 GPU et il n'utilise pas de play-out et donc il est actuellement 8ème Dan sur KGS donc 8ème Dan c'est juste en dessous du niveau des meilleurs joueurs humains le niveau maximum au Go c'est 9ème Dan donc après je vais vous parler de l'AlphaGo 0 donc dans l'AlphaGo 0 plutôt que de prendre les quatre phases que je vous ai expliquées juste avant où on faisait d'abord la policy network après le self-play après le value network et enfin le Monte Carlo on a juste un algorithme qui part de 0 c'est à dire qui n'utilise aucune connaissance sur le jeu de Go qui utilise seulement une représentation du damier qui est les pions noirs les pions blancs et sans aucune autre information et les sept derniers les sept derniers coups donc il utilise aussi PUCT donc PUCT c'est la formule que je vous ai montré tout à l'heure et il utilise 1600 descentes de l'arbre et donc à chaque fois il ne fait plus de play-out il fait juste une évaluation avec le value network et donc l'innovation de AlphaGo 0 en dehors du fait de ne rien utiliser de base c'est qu'il utilise aussi des réseaux résiduels donc comme gaulois et qu'il utilise deux têtes à son réseau de neurones une tête pour la policie et une tête pour le value et donc ça aussi c'est une amélioration importante qui lui a permis d'avoir de meilleures performances donc si on résume ce que fait AlphaGo 0 il fait du self play c'est à dire qu'il fait 1600 descentes d'arbre il joue son coup et puis il refait 1600 descentes d'arbre il joue son coup etc. jusqu'à la fin de la partie ça lui donne un résultat Z et donc ce résultat Z il est appris pour toutes les étapes de la partie en donnant Z à la tête du value network et les coups qui ont été joués par le Monte Carlo donc les résultats du Monte Carlo sont donnés comme sorties à apprendre pour le policy network donc on a un réseau qui a deux têtes value et policy donc la value il apprend en prenant le résultat de la partie qui a été jouée contre lui-même et le policy il apprend en utilisant le résultat du Monte Carlo qui a été utilisé pour jouer le coup donc c'est le principe d'AlphaGo Zero et donc après 5 millions de parties contre lui-même et donc en utilisant un réseau résiduel qui a 20 blocs donc qui a 40 couches convolutionnelles ce qui a pris 3 jours sur les machines de DeepMind donc 3 jours sur les machines de DeepMind c'est beaucoup de jours sur les autres machines enfin moi Gaulois actuellement en 10 secondes donc j'ai 4 GPU il fait une recherche de 1609 donc j'ai calculé que pour que Gaulois fasse ses 5 millions de parties il lui faudrait 466 ans et donc c'est pas très réaliste donc oui alors ce qu'ils ont à DeepMind c'est qu'ils ont des TPU dont je vous parlais tout à l'heure et pour faire AlphaGo Zero ils ont utilisé 5000 TPU en parallèle donc voilà c'est la grosse puissance de calcul et donc si on regarde les différents réseaux qu'ils ont testés donc on va regarder le graphique sur la gauche donc SEB-CONV ça veut dire le policy et le value network séparés et les convolutions normales Dual-CONV ça veut dire le value network et le policy network dans un même réseau donc ça donne un gain de 600 LOW par rapport à ne pas avoir les deux dans le même réseau CEP-RES c'est les deux séparés et un réseau résiduel donc le réseau résiduel ça permet un gain de 600 LOW à AlphaGo et donc le dernier c'est Dual-RES c'est-à-dire la combinaison des deux réseaux dans un seul réseau et les couches convolutives résiduelles et là ça permet de nouveau 600 LOW de plus donc utiliser les réseaux résiduels et combiner les deux réseaux dans un seul réseau ça leur a permis de passer d'un peu plus de 3000 à 4400 en termes de pourcentage de gains ça veut dire que celui qui utilise ces optimisations il gagne 99,99% du temps contre celui qui ne les utilise pas donc c'est un gain un gain de 1300 LOW c'est un gain très très important donc voilà ça c'est les courbes de l'apprentissage de AlphaGo 0 donc on voit l'apprentissage supervisé c'est la courbe rouge donc c'est l'AlphaGo Master non c'est AlphaGo Lee et la courbe bleue c'est l'apprentissage par renforcement donc il part complètement de 0 donc au début il est très très bas dans les LOW puis il monte très vite jusqu'à atteindre le niveau d'AlphaGo Lee et le dépasser alors donc là en 3 jours ils ont réussi à faire mieux que AlphaGo Lee leur précédente version ils ont utilisé un réseau encore plus profond donc qui a 40 blocs résiduels donc vraiment un gros réseau et ils l'ont fait jouer pendant 40 jours sur les machines de DeepMind et donc à la fin ils ont battu il a battu le meilleur programme qu'ils avaient c'est à dire Master celui qui a joué contre KJ par 89 à 11 donc en utilisant des réseaux encore plus profonds ils ont réussi à avoir encore meilleurs résultats donc ça c'est la courbe d'apprentissage de AlphaGo Zero avec 40 40 couches donc on voit que ça progresse très très vite au début et puis après il faut vraiment attendre 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 pour que ça dépasse AlphaGo Master et donc l'énergie qui a été consommée pour faire toutes ces parties c'est quelque chose d'assez énorme en fait et voilà et donc là sur la droite vous avez les différents niveaux en LO de AlphaGo Fan jusqu'à AlphaGo Zero donc qui est maintenant à plus de 5000 LO donc qui est pratiquement imbattable par n'importe qui alors dernière chose c'est la consommation en énergie dont je vous parlais donc AlphaGo Fan il y avait 176 GPU donc la consommation énergétique était assez énorme AlphaGo Li sont passés sur TPU donc ils en avaient 48 c'était encore pas mal et AlphaGo Master et AlphaGo Zero quand ils tournent ils tournent seulement sur 4 TPU donc c'est quelque chose qui énergétiquement est beaucoup plus faible que ce qu'ils utilisaient pour les premières versions d'AlphaGo et qui est aussi qui montre que l'algorithme a aussi beaucoup évolué et beaucoup plus efficace voilà donc en conclusion AlphaGo dans la première version c'était l'apprentissage supervisé et un peu de renforcement en jouant contre lui-même après dans Gaulois j'ai montré que les réseaux résiduels ça permettait d'améliorer les choses et puis en octobre ils ont publié AlphaGo Zero qui permet juste en jouant contre lui-même mais avec énormément de puissance de calcul d'apprendre à devenir plus fort que tous les autres programmes de Go qui ont existé et que tous les joueurs qui ont existé donc pour ça ils combinent les réseaux résiduels avec le Polysil Vanew Network et donc il y a un papier qui est sorti sur Archive en novembre je crois où ils ont appliqué la méthode d'AlphaGo aux échecs et aux Shoggy et où ils ont montré qu'avec cette méthode ça permettait de battre les meilleurs logiciels d'échecs et de Shoggy donc ils ont montré la généralité de l'approche voilà donc je vous remercie pour votre attention et ça termine mon exposé donc on va passer aux questions je vais juste demander d'attendre le micro qui va circuler de manière à ce que pour l'enregistrement ce soit bien pris en compte merci il nous manquait peut-être un peu les bases en fait je suis en train de me dire mais on va apprendre tout ça l'année prochaine effectivement j'ai voulu essayer une autre approche qui n'est pas forcément très efficace donc voilà moi aussi j'apprends non mais c'est sûr le point particulier c'est qu'en fait le go a des règles très simples mais c'est pas la même chose d'expliquer les règles pour faire jouer quelqu'un de suite et qu'il apprenne par lui-même que de devoir présenter le jeu complet avec tous les cas particuliers qui sont un petit peu nécessaires pour comprendre ça et surtout j'avais voulu essayer de compresser un peu le temps peut-être trop pour laisser un maximum la parole à Tristan mais si à des questions on peut revenir sur les exemples que j'avais donnés en aparté puis des vidéos qui présentent le jeu si vous voulez vous y mettre voilà puis des clubs à Paris il y en a plein il y aura beaucoup d'occasion de revenir bon alors voilà il y a une question sur la base alors peut-être juste avant pour donner un parallèle sur la question des ELO pour donner un ordre d'idée Gary Kasparov et ça n'a pas beaucoup évolué c'est de l'ordre de 2800 ELO aux échecs donc quand on parle de 3000 voilà on est vraiment sur quelque chose de complètement comparable est-ce qu'il y a des limites physiques à l'augmentation du nombre de couches par exemple des choses comme ça parce que là chaque programme s'améliore soit en travaillant sur les algorithmes soit plutôt sur la puissance de calcul on sait qu'il y aura des limites ou pas à un moment donné vous voulez dire quelles sont les limites en termes de niveau de jeu oui oui ou même il y a quelque temps on ne pensait pas que quelque chose d'aussi fort que la version actuelle d'AlphaGo pouvait exister donc on ne connait pas bien les limites c'est-à-dire qu'ils ont repoussé les limites sans arrêt donc il n'y aura plus que des IA entre elles qui pourront se comparer entre elles c'est assez difficile de dire quelles sont les limites on n'a pas de on pourrait essayer de mesurer les erreurs qui sont faites d'un programme par rapport à un programme plus fort et puis de voir si ça a tendance à diminuer et à converger vers quelque chose mais ce n'est pas des travaux qui ont été faits mais c'est des travaux qui seraient intéressants mais donc dans AlphaGo ils ont repoussé les limites à chaque fois ils allaient plus loin quoi en termes j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour passer d'une IA qui est spécialisée dans le Go à une IA qui est capable de faire des échecs ou autre chose c'est un gros travail ou c'est quelque chose de... c'est ce que je vous ai expliqué avec AlphaGo Zero c'est-à-dire que l'approche de AlphaGo Zero ils l'ont appliqué aux échecs donc en utilisant juste le damier enfin l'échiquier avec ses pions et en utilisant des réseaux convolutifs et de l'apprentissage par renforcement ils sont arrivés à avoir le meilleur programme d'échecs du monde donc c'est ce que je vous ai présenté qui est appliqué aux échecs il n'y a rien il change ce qu'il donne en entrée au réseau mais le programme c'est le même oui moi j'avais une question sur le rapport de consommation énergétique par rapport à l'humain alors j'ai lu des trucs là-dessus de 1 à 10 000 bon le cerveau humain consomme 10 000 fois moins d'énergie que l'intelligence artificielle et on commence à y voir les limites de l'intelligence artificielle les algorithmes y consomment énormément d'énergie donc quel est votre... alors effectivement le chiffre de 10 000 c'est celui que j'allais citer c'est celui qui a été publié dans un article sur le journal du CNRS on vous invite à aller le voir qui annonce d'une part qu'il y a eu des travaux de construction de réseaux de neurones physiques donc voilà donc aller voir la partie matérielle et qu'effectivement il mettait en avant le fait qu'Alphago alors je ne sais pas à quelle version il faisait référence consommait 10 000 fois plus que le genre humain en comparaison donc effectivement l'exemple du bitcoin c'est tout à fait typique en termes de consommation énergétique les cartes graphiques elles sont très utilisées pour faire du mining voilà je crois que c'est enfin on peut calculer le pourcentage de la consommation énergétique du monde pour faire du bitcoin c'est pas un pourcentage qui est complètement négligeable donc c'est effectivement une puissance de calcul qui demande énormément d'énergie et on peut se poser des questions sur l'intérêt d'utiliser cette énergie pour ça donc oui la consommation énergétique de DeepMind pour Alphago elle est sans commune mesure avec la consommation énergétique qu'utilisent les êtres humains alors dans les projets que vous pouvez regarder il y a une tentative d'essayer de refaire ce que faisait Google mais en utilisant les ordinateurs de tout le monde qui s'appelle Lila 0 donc alors j'ai pas le détail mais je crois qu'on télécharge une version on la fait jouer on envoie les résultats et il y a un mode collaboratif j'ai cru l'autre jour que Lila est arrivé 5ème Dan sur KGS donc a priori ça commence à effectivement Lila 0 ils refont Alphago 0 mais comme ils ont pas la puissance de calcul ils demandent aux gens de contribuer à la puissance de calcul et donc on peut télécharger le logiciel lui faire faire des parties contre lui-même sur son ordinateur et il renvoie les parties à celui qui dirige tout et qui fait l'apprentissage à partir de ça et donc effectivement ils ont battu un 5ème Dan donc ils sont arrivés alors au début la courbe elle progresse très très vite et puis comme je vous ai montré sur les graphiques plus on avance plus c'est dur d'avancer Oui ? Bonsoir la dernière fois que j'ai regardé les papiers sur ArcSiv il n'y avait que les algorithmes qui étaient décrits assez généralement et pas de pseudocode ou d'implémentation donc est-ce qu'on a été capable de recréer un algorithme qu'on pense comparable à celui d'Alphago ou est-ce que l'implémentation de Gaulois est une interprétation du papier ? Alors Gaulois c'est une réécriture de AlphaGo Li donc de la version pas d'Alphago 0 de la version précédente d'Alphago et donc ce qui me bloque c'est la puissance de calcul si je veux refaire AlphaGo 0 je ne peux pas le faire physiquement actuellement donc c'est pour ça que l'Ila 0 ils ont refait AlphaGo 0 donc ils ont refait le code de AlphaGo 0 et ils demandent aux gens de faire du calcul pour faire progresser l'IA à la façon d'Alphago 0 Moi j'ai une question est-ce qu'on peut imaginer quelles sont les applications dans le monde de la vie réelle qu'on pourrait envisager avec ce type d'algorithme des diagnostics ou des diagnostics médicaux est-ce que c'est de cette façon que sont détectés les cancers ou sur les radios est-ce que vous pensez que c'est il y a des applications des réseaux neurones convolutifs justement sur ça sur l'interprétation de radiologie et la détection de cancers je crois que quand les gens utilisent ce que donne l'algorithme en plus de leur expertise ça leur permet d'améliorer le pourcentage de prévision donc c'est une application mais vous pouvez aller sur le blog de DeepMind il y a plein d'applications qu'ils envisagent à leurs algorithmes et donc ça va effectivement de la santé jusqu'au transport jusqu'à différentes choses vous avez dit en plus de leur expertise c'est-à-dire qu'il y a une collaboration c'est une aide enfin ils essayent d'appliquer ce qu'ils font à plein de problèmes très différents donc ils parlent de ces problèmes-là enfin il y a le blog de DeepMind c'est quelque chose où on apprend beaucoup de choses sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils ont envie de faire donc ça bouge assez souvent mais oui enfin le problème de DeepMind c'est qu'effectivement ils ont publié des papiers sur AlphaGo mais les seules choses qu'on connaît c'est les parties qui ont été jouées officiellement et les papiers qui ont été publiés c'est-à-dire qu'ils ont quand même une rétention d'informations qui est importante donc c'est pour ça que l'Ila0 par exemple c'est quelque chose qui essaye de refaire AlphaGo 0 pour comprendre comment ça a été fait de façon open source pourtant on parle d'open AI open AI en fait ce que vous nous dites c'est que évidemment ils gardent des choses secrètes ils ouvrent quelques algorithmes mais qui ont quelques années ils ont fait quelque chose de très très bien qui est de publier leurs papiers donc c'est vraiment la chose la plus importante et ils l'ont fait tous leurs papiers on peut pas savoir on sait pas enfin ce qu'ils ont publié c'était très clair on pouvait le refaire d'après ce qu'ils avaient publié et c'était des résultats importants donc on peut pas du tout les critiquer là dessus mais après on aimerait bien avoir leur base de partie pour faire de l'apprentissage sur les parties mais ça ils ne les ont pas publiés ils n'ont pas publiés ni le code ni le résultat de leur apprentissage d'accord des questions encore ? bon ben je crois qu'on va s'arrêter là merci beaucoup à Clément et à Tristan merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup